Nous avions procédé à une analyse critique de l'utilisation du terme « tolérance ». Je voudrais poursuivre cet exercice en m'arrêtant sur un autre terme incontournable dans les discours d'aujourd'hui, à savoir celui de « dialogue ». Et pour ce faire, je vais me contenter de faire une analyse étymologique du terme « dia-logos ». Commençons par le « logos ». « Logos » signifie, le verbe, mais plus largement, la raison, l'utilisation de la raison. C'est un peu l'argument du pape Benoît XVI dans son fameux discours à Radisman, qui était, grosso modo, une invitation à utiliser la raison dans le dialogue interconfessionnel. D'ailleurs, son intervention, si mal compris, s'est terminée par un appel vibrant à ce soir-hôte d'une table, à commencer un vrai dialogue interreligieux sur base de la raison. Il oppose en quelque sorte le couple « foi-raison » au couple « foi-violence », montrant ainsi, par son argumentation plutôt, que si nous ne recourons pas à la raison, nous risquons fort de tomber dans toute forme de violence totalitaire, lorsqu'il s'agit d'une violence théorique, voire même une violence pratique. D'où l'importance de la raison dans le dialogue. Il n'y a pas de dialogue à proprement parler, si les deux interlocuteurs ne conviennent pas d'utiliser de la raison, c'est-à-dire d'utiliser des arguments rationnels. Sans quoi nous sommes dans un dogmatisme. J'ai dit dogmatisme, on me reprochera, on me renverra que l'Église propose des dogmes. L'Église a effectivement une dogmatique, mais n'a pas de dogmatisme. Les ismes sont toujours négatifs. Les dogmes chrétiens sont des résumés de la foi chrétienne. Si j'utilise un dogme en dehors d'un contexte rationnel, si je ne peux pas argumenter ces résumés de mes convictions, si je les impose massivement, sans m'en tenir compte de quelque objection que ce soit, je suis tombé dans un dogmatisme qui est un irracionalisme, et peut-être un fanatisme. Ainsi, c'est mon premier point qui semble important. La raison fait partie du dialogue. Si je regarde maintenant le dialogue avec le Nouvel Âge, qui est quand même notre interlocuteur dans ses entretiens, le Nouvel Âge semble être très rationnel, ou du moins semble avoir recours à la raison. Il suffit pour cela de regarder la bibliothèque des ouvrages de Mme Blavatsky. Si vous les feuilletez, ils sont d'une très grande complexité, et apparemment d'une complexité rationnelle. Vous y trouvez les éléments du philosophie, surtout du romantisme allemand du 19e siècle. Mais si vous regardez de plus près, vous trouvez qu'il y a des failles, voire des contradictions. Que vous répond votre interlocuteur appartenant de Mme Blavatsky ? Il vous répondra qu'en fait, la raison, si vous argumentez contre le discours ésotérique, c'est dû au fait que la raison n'est pas capable de pleinement comprendre le discours gnostique. Pour la bonne raison, que la gnose se nourrit d'une intuition supérieure à la raison. Au fond, le discours ésotérique essaierait, serait une tentative de dire dans un langage conceptuel, une intuition bien plus élevée. Autrement dit, votre interlocuteur ésotéricien, si vous soulignez des contradictions, risque de vous dire, je suis désolé, mais il est clair que vous n'avez pas encore accédé au niveau de conscience qui vous permettrait de comprendre ce que je vous dis. Vous voyez comment le discours risque de très vite arriver à une impasse. Nous ne pouvons pas continuer l'argumentation rationnelle à partir du Logos, puisque mon interlocuteur prend une position supérieure et se fondant sur une intuition, d'un autre ordre, en fait, des intuitions médiumniques, se référant à des états de conscience supérieurs, considèrent avec un peu de mépris le simple exercice de la rationalité. Ce qui vous fait comprendre, qui vous explique plutôt que Mme Labatsky refuse de dialoguer avec la science, considérant que les scientifiques n'ont pour seule ressource que leur connaissance sensible, élaborée intellectuellement, et que cela n'est qu'une connaissance tout à fait primaire qui doit céder le pas à la connaissance intuitive que seul l'initié, celui dont les états de conscience supérieurs ont enfin été accédés, peut comprendre. Ainsi donc, voilà la première difficulté que nous rencontrons dans un dialogue avec le Nouvel Âge. Il porte sur la raison, l'utilisation différente de la rationalité. Ceci, c'était ma critique sur la deuxième partie du mot « dialogos ». Venons-en maintenant à la première partie de ce terme.